bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui on va s'intéresser un commandant légendaire qui fait partie du dernier à jouer au jeu qui est a été fly alors a été fly est un commandant légendaire qui a plusieurs spécificités la première c'est que c'est un commandant qui va vous permettre d'être au niveau des pay to win puisque comme vous le savez c'est un commandant qui s'achète via le store de l'expédition donc tous les jours vous pouvez acheter trois statuts de compétences pour a été fly donc trois statuts c'est 4500 points pour avoir 4500 points il faut être aux alentours du niveau 65 en expédition donc dès le moment où vous atteignez ce niveau vous pourrez en acheter trois tous les jours je vous invite vraiment à faire votre maximum que ce soit avec des boosts de taille d'armée ou des boosts d'attaque ou de défense et des runes pour atteindre ce niveau le plus rapidement car c'est un commandant très intéressant et surtout on ne peut acquérir des têtes que via le store d'expédition ce qui veut dire que tant les free player que les pay to win player sont au même niveau soit été fly dès le moment où vous en achetez trois tous les jours c'est vraiment intéressant car ça vous permet de rivaliser avec les meilleurs joueurs sur ce commandant uniquement bien évidemment puisqu'excepter le niveau où on peut toujours acheter des étoiles via des packs payants et donc avoir un niveau supérieur au vôtre sur a été fly en ce qui concerne les compétences personne ne pourra aller plus vite que vous dans son level puisque c'est trois statuts tous les jours maximum au delà de ça la deuxième particularité de ce commandant légendaire c'est qu'il est le seul à avoir la combinaison leadership et soutien dans ses compétences et ses talents donc au niveau de l'art de talent c'est vraiment une spécificité notable ça va vous permettre de composer un arbre mixte très puissant en termes de dps et d'en faire vraiment un commandant redoutable tant en pve qu'en pvp donc c'est sa particularité si on regarde ses skills le premier est flèche de fer c'est un skill très puissant qui va augmenter les dommages et qui va vous permettre d'avoir un commandant très puissant lorsque vous combattez tant des troupes de pvp que du pve avec un multiplicateur qui peut aller jusqu'à 800 en dommage direct et un réduction d'attaque de défense et de santé qui peut aller jusqu'à 30% donc le skill principal d'a été fly un skill de dps très puissant très intéressant assez standard le deuxième force tonitruante est un skill qui l'a va vous permettre d'être plus puissant surtout au niveau du pvp puisqu'il va réduire la vitesse de marche de la cavalerie et des autres unités et qui va réduire les dégâts de contre-attaque que vous allez subir là bien évidemment lorsque vous faites le kv le kv le k e pardon le kill event c'est un skill très utile puisque ça va vous permettre de rattraper des troupes qui vont essayer de fuir au niveau du troisième skill c'est un skill qui s'associe à l'arme matière de la paix puisque c'est une compétence passive qui augmente l' xp jusqu'à 35% au maximum donc c'est très intéressant et qui augmente les dégâts sur les barbares également de 35% donc un skill intéressant si vous comptez faire du pve avec a été fly puisque ce commandant encore une fois est un commandant légendaire mixte le dernier skill qui est force de mercia va vous permettre de faire d'efforts avec des armées plus large puisqu'il va augmenter la taille de l'armée des armées qui composent votre rassemblement jusqu'à 10% et il va vous permettre si vous avez des armées mixtes c'est à dire jusqu'à trois unités de type différentes dans votre propre armée d'augmenter les dégâts jusqu'à 20% donc la utile tant en pve qu'en pvp encore une fois on est sur un commandant mixte donc tous et ce qu'ils sont mixtes ce qui est vraiment très intéressant dans toutes les situations vous pouvez utiliser ce commandant le dernier l'expertise va augmenter de façon générale 20% les dégâts et va vous permettre encore une fois d'être puissant en toutes circonstances de faire du dps au niveau des arbres de talent maintenant on va voir que on peut faire un arbre mixte qui va vous permettre de pouvoir pallier à toutes les situations mes conseils sur l'arbre de talent le skill nom du roi pour moi n'est pas à aller chercher en leadership même si on commence par cet arbre là nom du roi n'est pas un skill intéressant c'est un skill qui va vous permettre seulement d'augmenter de 1% les attaques lorsque vous faites des rassemblements c'est pas des plus intéressants le deuxième skill formation rapproché non plus n'est pas aller chercher de mon point de vue moi je n'irai pas aller chercher car ça demande une condition d'avoir une armée inférieure à 50% lorsque vous êtes dans ce genre de situation c'est que vous commencez à avoir des soucis et que vous allez très probablement perdre la bataille donc en plus vous pourrez faire qu'un seul combat après vous devrez rentrer votre armée donc c'est pas des skills pour moi à favoriser au niveau de cet arbre là il y a deux autres skills qu'on peut se demander si on va les chercher ou pas qui est armé jusqu'aux dents et son équivalent qui est blindé jusqu'aux dents pour moi étant donné qu'a été fly est un commandant mixte on va l'utiliser avec des armées mixtes et donc il faut utiliser ses skills il faut aller les chercher ça va ne faire que renforcer la puissance de votre commandant donc a été fly on commence par l'arbre de leadership on ne va pas chercher nom du roi ni formation rapprochée en revanche blindé jusqu'aux dents et armé jusqu'aux dents on va les chercher et on prend tous les autres styles de l'arbre de leadership ensuite il faut bien équilibrer des points ailleurs pour moi encore une fois je vous conseille d'aller chercher les skills qui se trouvent dans l'arbre de maintien de la paix pourquoi les skills de maintien de la paix car ce sont des skills qui au premier niveau seulement vont vous permettre d'augmenter les dégâts que vous allez faire si on prend le premier augmente la vitesse de marche celui là ne nous intéresse pas particulièrement en revanche les deux suivants ça augmente l'attaque et la défense après bien évidemment je n'irai pas au delà puisqu'on passe sur des skills vraiment spécifiques pour le pve sauf si vous voulez axer ce commandant plus pve mais excepté ces trois premiers skills je n'en prendrai pas d'autres pour finir je me dirigerai vers l'arbre de soutien l'arbre de soutien de mon point de vue il ya très peu ce qu'il intéressant celui qu'il faut aller chercher c'est vraiment le skill rajeunir rajeunir qui est un skill qui va booster instantanée qui va vous redonner instantanément 50 points de rage lorsque vous utilisez une compétence est un skill qui va être très puissant et qui va vous permettre d'enchaîner les spéciaux et donc d'augmenter le dps que vous allez pouvoir faire avec a été fly donc pour résumer mon conseil pour monter efficacement pour les free players comme pour les pay to win puisque tout le monde est sur un pied d'égalité sur ce commandant je vous conseille de partir sur l'arbre leadership et de monter toutes les compétences sauf les deux dernières formation rapprochée et non du roi la seule sur la dernière branche que vous allez prendre pour moi va être pro et stratégique ensuite partir sur l'arbre maintien de la paix et prendre les trois premiers skills pour finir prendre tous les skills intermédiaires pour aller jusqu'à rajeunir en faisant cette composition là vous aurez un arme mixte équilibré qui va vous permettre d'avoir un commandant qui va être efficace dans toutes les situations en pve en pvp n'hésitez pas à investir dessus car c'est c'est vraiment le bon choix pour tous les joueurs sachant qu'encore une fois vous pourrez monter que de trois sculptures par jour il ya aucune autre alternative à part le store d'expédition voilà j'espère que ce guide vous a été utile n'hésitez pas à me laisser des commentaires à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne je vous souhaite bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock